Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Henri Luc. Aujourd'hui, je vais faire confier des clémentines. Mais avant, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne. Even though this video is in French, you can consult the recipe in the language of your choice on my website. Il s'agit de recettes relativement faciles à faire. Si vous avez des clémentines non biologiques, les rincer plusieurs fois avec un mélange à part de gaz, sel et bicarbonate de soude et les rincer nouveaux. Si vous avez une dent particulièrement sucrée, vous pouvez passer les tranches dans le sucre après les avoir fait sécher au four. Alors, c'est parti! Pour les préparer, on enlève l'épidoncule ici et à l'aide d'une broche, vous pouvez prendre une broche en bambou, moi j'ai une broche en métal. On voit que les suprêmes sont ici, mais on voit qu'il y a des cavités. On perce quatre trous sur chacune des cavités. C'est un genre de dépression. Pourquoi on fait ça? On perce la pelure mais on ne va pas percer les suprêmes comme tels. Donc, ce n'est pas le jeu qu'on va chercher. Ce qu'on veut faire, c'est faciliter la cuisson, la pré-cuisson de l'écorce. Donc, la méthode que j'utilise, c'est une méthode qui est plus facile parce qu'il y a une pré-cuisson. Donc, c'est beaucoup moins long que la méthode traditionnelle. Le point d'ébullition est atteint, donc on va mettre nos clémentines. On va les couvrir avec une assiette. On compte entre 8 et 10 minutes. Le temps de cuisson est fini. On va retirer de l'assiette. Et là, on va les déposer dans un bol d'eau froide et on va les refroidir deux fois ou trois fois jusqu'à ce qu'elle soit vraiment tiède. Ici, j'ai quatre tasses d'eau et quatre tasses de sucre. Je l'ai fait pour la ébullition. Là, on va les réduire au niveau modéré-faible. Je la mets à 4 sur 9. Et j'ai coupé les clémentines en tranches. Donc, on va les déposer tranquillement dans le mélange. Au lieu de mettre une assiette, cette fois-ci, je vais mettre une marguerite que j'utilise souvent. Donc, on va mettre la marguerite par-dessus. Ça va être suffisant pour les maintenir dans l'eau. Alors, on fait cuire 30 minutes à découvert pour l'instant. Alors, le 30 minutes est fini. On va fermer le couvercle. On le déplace. On ne le laisse plus sur le feu. On le déplace et on compte 60 minutes. Alors, ça fait une heure. Donc là, on va le rapporter à ébullition. Et puis, on va réduire au feu modéré-faible. On va faire mijoter les clémentines environ 60 minutes. Mais on va retourner régulièrement aux 15 minutes les clémentines. Ça fait 15 minutes. On prend... On va chercher celle du fond. On les ramène sur le dessus. Donc, il reste 30 minutes. Donc, on refait la même chose. On va chercher ceux dans le bas et on les ramène sur le dessus. Il ne reste un peu plus que 15 minutes, mais je vais tout de suite les tourner. Alors, j'ai fait préchauffer le four à 220 degrés. Je pense que c'est 105 degrés Celsius. Et j'ai mis les clémentines sur deux plateaux. Alors, on va les mettre au four pour les faire sécher assez près. Ça passe à peu près trois heures dans le four. La première heure et demie d'un côté, la première heure et demie de l'autre côté. Elles sont encore molles, mais elles vont durcir quand elles vont être... Elles vont sécher complètement. Elles vont refroidir. Alors, on les trempe dans le sucre pour éviter qu'elles collent entre elles. C'était ma recette de clémentine confite. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite personnellement à l'essayer. Vous ne serez pas déçus. L'essayer, c'est l'adopter. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce-levé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Au plaisir de vous revoir bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.